assalamu alaikum bienvenue à toi qui écoutes ce replay du wake up sister spécial sur la préparation du mois de ramadan aujourd'hui nous allons parler des cinq actions à faire qui sont essentielles avant le mois de ramadan et j'ai l'honneur d'accueillir ou mieux nous de hafid quran academy bienvenue à celles qui nous rejoignent en direct merci à vous merci pour votre présence merci d'apporter votre lumière à ce live assalamu alaikum myriam nadia atika wasila j'espère que vous allez toutes très bien par sa grâce walhamdulillah en ce vendredi à j-20 si vous écoutez aujourd'hui ce ce live à j-20 du mois de ramadan inshallah il ne reste que quelques jours quelques semaines pour se préparer pour celles qui ne le savent pas nous avons débuté les ateliers de préparation au mois de ramadan vous pouvez toujours nous rejoindre si vous le désirez et donc c'est le programme complet iman ramadan challenge qui inclut le planeur de ramadan qui est expédié directement chez vous donc voilà programme deux en un avec des ateliers en ligne un accompagnement tout le long du mois de ramadan et le journal planeur donc vous avez toutes les infos sur mon lien en bio aujourd'hui j'ai là l'honneur d'accueillir ou minus elle est elle était professeur en couraine aujourd'hui elle est formatrice elle propose une méthodologie adaptée aux francophones pour mémoriser le courant notamment la surat et du coup aujourd'hui elle va nous parler des cinq actions essentielles à réaliser avant le mois de ramadan j'espère que vous allez tout bien j'espère que j'espère que ce thème vous ravit n'hésitez pas à partager à une amie le live directement afin qu'elle puisse elle aussi nous rejoindre inshallah je vais voir de suite si elle est avec nous voilà sami koum amna shaynaz anissa n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans la boîte à questions nous y répondrons à la fin du live je t'ai envoyé l'invitation au minus si moi si tu l'as bien reçu alaikum salam juliette donc n'hésitez pas à commencer à nous dire pour vous quelle est l'action essentielle à réaliser avant le mois de ramadan donc pour celles qui qui suivent le challenge je pense qu'elles ont déjà quelques idées notamment sur l'atelier numéro 1 l'ingrédient indispensable pour la réussite du mois de ramadan et j'ai hâte de voir vos vos réponses alors est ce que au minus tu peux m'envoyer une invitation du coup parce que je te l'ai envoyé mais tu peux t'inviter tout seul en appuyant sur le plus merci maynat bon courage à toi je sais que tu nous as dit que tu étais en plein travaux mashallah sami koum céline sami koum au mieux nous alaikum salam j'espère que tu vas bien merci à toi merci à toi de m'entendez bien oui on t'entend très bien merci salam alaikum salam alaikum à toutes celles qui sont présentes et nous rejoignent moi aussi je suis très heureuse de partager ce live avec pour évoquer ce mois merveilleux de ramadan qui approche à grand pas inshallah je vais me présenter pour celles qui ne me connaissent pas donc je suis au mieux nous la fondatrice du projet hafiz quran academy donc c'est la méthode ludique comme tu as dit pour mémoriser comprendre sur la tabacara donc à travers une méthode qui est destinée aux francophones donc aujourd'hui je voulais vous parler donc des cinq actions à mettre en place selon moi avant l'arrivée du ramadan donc bien sûr il existe plus que cinq actions ça serait intéressant de partager ça avec vous donc parce qu'on a chacune notre vision des choses et c'est passionnant de pouvoir partager échanger ensemble inshallah afin qu'on puisse toutes apprendre les unes des autres donc je vous disais que selon moi il y a cinq actions à mettre en place avant l'arrivée du mois du ramadan et la première des choses c'est l'invocation donc on dit souvent que le ramadan approche certaines préparent leur menu qu'elles vont concocter les décorations et même les cadeaux pour l'aide en tout cas pour moi mes enfants le ramadan n'a pas encore commencé mais ils sont déjà en train de réfléchir à leur prochain cadeau donc dans toute cette ambiance malheureusement on oublie que le ramadan n'est pas un dû ce n'est pas quelque chose qui nous est dû mais c'est un don c'est un cadeau d'Allah Azzawajal c'est un cadeau qu'Allah Azzawajal t'offre combien de personnes pensaient vivre ce ramadan et pourtant sont décédées combien sont malades et cette maladie les rend incapables de jeûner donc la première des choses selon moi c'est d'invoquer pour qu'Allah Azzawajal nous permette d'atteindre ce mois du ramadan en bonne santé et capacité afin de profiter pleinement de ce mois béni et le fait d'invoquer avant l'arrivée du ramadan c'est une pratique que faisaient déjà les compagnons du prophète avec la fameuse invocation Allahouma barihani ramadan Oh Allah fais nous parvenir jusqu'à ramadan donc les compagnons ils avaient ce souci d'arriver jusqu'au ramadan mais également cet espoir que leur jeûne soit accepté donc on voit que l'invocation c'est un élément clé du mois béni de ramadan et ça on le voit notamment dans surat al-baqara dans le verset 186 quand Allah Azzawajal a prescrit le jeûne et ensuite Allah Azzawajal va dire et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi alors je suis tout proche je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie donc petite parenthèse également concernant surat al-baqara c'est dans cette surat que la prescription du jeûne du mois du ramadan a été prescrite c'est également dans cette surat qu'un mois a été évoqué pour la première fois dans le courant donc à l'occurrence c'est le mois du ramadan donc c'est la première fois qu'un mois est évoqué dans le courant et ça nous on le voit plus en profondeur avec les élèves de la formation de baqara donc Allah Azzawajal nous invite à l'invoquer et nous informe qu'il répond à l'invocation de celui qui l'appelle quand il l'appelle donc tu ne dois pas attendre le mois du ramadan pour invoquer mais invoquer bien avant donc ça te permet de te mettre en condition de sentir qu'un événement spécial approche tout de suite tu te retrouves dans cet état d'esprit spécial c'est comme quand tu te prépares pour un grand championnat un grand événement tu as hâte et tu te prépares mentalement donc l'invocation c'est vraiment le moteur qu'on va retrouver tout au long du ramadan que ce soit avant le ramadan donc avec cette fameuse invocation Allahumma bariqana ramadan mais également avec des invocations spécifiques comme l'invocation à rester au moment de la rupture du jeûne ou encore celle durant les dix dernières nuits du ramadan Allahumma innaka afoun tuhib ou afwa farfu amni oh Allah tu es pardonneur tu aimes le pardon alors pardonne moi donc l'invocation c'est vraiment le moteur de ce mois mais tu ne dois pas attendre donc le début du mois du ramadan pour invoquer donc première des choses invoque Allah Azza wa Jal afin qu'il te permette d'atteindre ce mois béni de ramadan et que tu puisses avoir la santé et la baraka dans ton temps afin de profiter pleinement de ce mois merveilleux donc le fait d'invoquer va te permettre d'être dans cet état d'esprit de joie, d'excitation à l'idée de vivre cet événement si spécial c'est ce qui m'amène à mon deuxième point l'intention donc l'intention, le jeûne du mois du ramadan ne débute pas le mois du ramadan mais bien avant les compagnons comme on l'a vu tout à l'heure les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam avaient pour habitude de se préparer à ce mois particulier de jeûne à l'image d'un athlète qui se prépare pour une compétition donc ils n'attendaient pas le dernier moment pour se préparer et mettre la meilleure des intentions pour ce mois de ramadan donc il avait été rapporté que les compagnons invoquaient Allah Azzawajal six mois avant le mois du ramadan afin qu'il leur permette d'assister à ce mois et il invoquait également donc j'ai vu différentes versions cinq mois ou six mois je ne sais pas Souhaid si tu sais oui six mois à peu près voilà cinq ou six mois après le jeûne du mois du ramadan pour qu'Allah accepte leur jeûne donc en quelque sorte ils invoquaient toute l'année avant et après et après donc nous on doit se réjouir de l'arrivée du ramadan comme tu pourrais te réjouir avant d'embarquer dans un avion pour voyager à destination d'un voyage dont tu es arrivé toute ta vie d'accord donc tu dois imaginer pouvoir vivre le mois du ramadan effectivement alors pour ceux qui n'étaient pas là la première étape c'était les invocations et là on parle de l'intention l'intention avant le mois du ramadan c'est quelque chose qu'on travaille également avec les soeurs du challenge on peut avoir différentes intentions mais surtout selon les medhab il y a une intention qui est obligatoire avant le jeûne comme l'intention de jeûner qui est obligatoire avant le jeûne du mois du ramadan pour l'école baliquite exactement donc il faut pas attendre le dernier moment pour se préparer et donc mettre la meilleure des intentions pour ce mois du ramadan donc on a vu que les compagnons donc invoquaient six mois avant et six mois après le jeûne du ramadan donc invoque Allah afin qu'il te facilite et te permette de profiter pleinement de ce mois donc tu mets une intention saine de jeûner ce mois pour satisfaire Allah Azzawajal seul il faut que tu mettes cette intention de donner le meilleur de toi-même durant ce mois tu dois mettre cette intention de profiter de chaque minute de ta journée pour satisfaire Allah Azzawajal donc cette intention tu peux l'exprimer à tout moment que ce soit quand tu lis le Coran quand tu pries mais également quand tu prépares le repas du soir si tu mets cette intention cette joie de te dire que tu cuisines afin de nourrir des personnes qui ont jeûné afin d'adorer Allah Azzawajal et bien que tu as cet honneur de contribuer à la rupture du jeûne ça devient un acte d'adoration donc chaque tâche de ton quotidien peut se transformer en acte d'adoration à partir du moment où tu mets l'intention de s'assurer Allah Azzawajal donc deuxième chose c'est de mettre en place cette intention cette promesse solennelle que tu te fais à toi-même de tout donner durant ce ramadan comme si c'était ton dernier ramadan et qui dit tout donner dit forcément apprendre de ses erreurs et c'est ce qui m'amène à mon troisième point c'est le bilan donc jeûner le mois du ramadan ce n'est pas un acte anodin c'est un projet c'est un projet que tu dois prendre au sérieux et comme tout projet ça demande de la réflexion qu'est-ce que tu attends de ce ramadan ? pourquoi tu devrais ressentir cette joie à l'arrivée du mois du ramadan ? parce qu'on te demande d'être heureuse que signifie pour toi ce ramadan ? est-ce que ça signifie un retour vers la religion ? un retour vers le Coran ? un nouveau départ ? chacune on doit faire cet examen de conscience que représente ramadan pour toi ? donc tu vas évaluer ta conduite afin que ce ramadan marque une accélération dans ta progression vers ta foi donc on doit faire son propre examen de conscience quelles sont les négligences que tu as eues cette année depuis le ramadan dernier ? quels sont les péchés que tu as le plus commis ? quels sont les actes de désobéissance que tu aimerais délaisser ? donc c'est toi seul qui peux répondre à ces questions car toi seul c'est ce que tu commets en public comme en privé donc il faut que tu fasses ce bilan du ramadan par rapport au ramadan dernier quels sont les points positifs que tu avais réussi à développer lors du ramadan dernier ? et à contrario quels sont les points négatifs que tu aimerais supprimer cette année ? donc est-ce que c'est lire plus de pages du Coran ? est-ce que c'est mieux organiser ton temps ? est-ce que c'est passé moins de temps dans la cuisine ? ou devant la télé ? donc on a chacune notre propre bilan et il faut surtout être sincère envers soi-même c'est un travail d'introspection de réflexion sur soi de sincérité envers soi également et c'est vrai que ça fait partie aussi de ce que j'essaye d'appliquer de mettre en place dans le challenge que je fais dans l'Ibn Ramadan Challenge l'introspection et le bilan c'est hyper important et pour celles qui ont commandé juste le planeur vous allez avoir aussi cette question-là qui revient et pour les convertis qui n'ont jamais vécu de ramadan et pour qui ça sera leur premier mois de ramadan faites le bilan de votre routine en fait de votre lien avec Allah tout au long de l'année c'est-à-dire depuis votre conversion qu'est-ce qui a amélioré qu'est-ce qu'il faut continuer de poursuivre surtout les efforts je sais que beaucoup de convertis nous écoutent et pour qui ça sera peut-être leur premier ramadan et faites beaucoup de doha surtout en tant que jeune converti nouvelle converti c'est une période bénie pour vous pour que vos invocations soient exaucées Inch'Allah Inch'Allah exactement par exemple moi cette année j'aimerais accorder plus de temps à la lecture du Coran parce que je sais que l'année dernière j'ai pas pu profiter autant que je le voulais parce que j'avais des soucis de santé donc je sais que c'est ce point-là que j'aimerais Inch'Allah améliorer cette année donc ça c'est un point très particulier car souvent on dit profite de ce mois comme si c'était le dernier mais tu peux être vivante pendant le mois du ramadan et ne pas être en bonne santé qu'Allah préserve votre santé bien sûr mais c'est une réalité c'est une recommandation de notre prophète de nous dire de profiter quand tu es en bonne santé et la santé c'est un bienfait dont on connait la valeur qu'une fois qu'on est malade malheureusement donc je m'adresse surtout aux jeunes filles qui pensent qu'elles ont le temps mais on ne sait pas de quoi est fait d'eux-mêmes donc il faut profiter un maximum quand on est en bonne santé pour accumuler un maximum de hassanat ne serait-ce que lire un seul verset c'est déjà des hassanat alhamdulillah donc il faut vraiment faire en sorte d'apprendre de tes erreurs de l'an dernier et de trouver des solutions pour que ce ramadan se passe comme tu le souhaites Inch'Allah et pour cela il va falloir mettre en place un programme et c'est ce qui m'amène à mon quatrième point le programme donc je suis sûre que quand tu pars en voyage tu passes tes semaines au préalable à chercher sur Google les activités à faire les lieux à visiter quel temps il fera au moment de ton séjour etc. parce que ton but est de profiter au maximum de ton séjour et de ne rien rater et bien avec le ramadan ça va être la même chose tu ne peux pas te réveiller le premier jour du ramadan et te dire je fais quoi aujourd'hui surtout qu'on est très occupé avec nos tâches du quotidien et malheureusement on peut laisser le côté spirituel et ça ce sera un grand échec pour toi comme pour moi pour tout le monde voilà d'être absorbé par ses tâches du quotidien et de laisser ce plan spirituel alors que c'est un mois plein de spiritualité donc pour éviter cette catastrophe tu vas mettre en place un programme donc il y a les fameux programmes de lecture du courant en un mois qu'on retrouve chaque année mais qui ne sont pas forcément adaptés à des personnes qui débutent la lecture de l'arabe elles vont se stresser, elles vont se dire qu'elles sont en retard etc surtout que je pense qu'il est important de lire le courant mais également de prendre le temps de le méditer et ça je le dis toujours à mes élèves de faire des recherches sur les significations et l'explication des versets d'écouter des rappels sur une sorate etc et pas juste lire ou mémoriser une sorate puis ça aide de méditer sur la sorate, de la comprendre etc des fois on peut bloquer sur la mémorisation d'un verset et c'est vrai que nos confesseurs nous jurent ils nous invitent à méditer sur les versets surtout ceux dans lesquels on bute un petit peu et ça permet par la suite de comprendre davantage le sens profond du verset et je trouve que forcément on le mémorise mieux dès lors que l'on comprend le sens oui bien sûr puisque le courant on oublie qu'il a été révélé pour le mettre en pratique il n'a pas été révélé pour l'apprendre par coeur il a été révélé pour le mettre en pratique donc forcément tu es obligé de méditer et de réfléchir sur les versets quel impact ils vont avoir sur ta vie, sur ton quotidien qu'est-ce que ça t'évoque etc donc vraiment ça ça aide à la mémorisation ça aide à la compréhension et malheureusement c'est un point qui est souvent négligé par les gens parce qu'il y a cette course à la quantité de mémorisation et malheureusement on laisse de côté la qualité donc vraiment ça c'est un conseil c'est vraiment de méditer de faire des recherches quand tu lis une sorate de faire des recherches sur cette sorate quelles sont les causes de sa révélation le tafsir écouter des rappels sur cette sorate tu peux par exemple également te fixer un thème par exemple tu vas apprendre une sorate qui fait 30 versets et apprendre un verset par jour et tu auras ce souvenir d'avoir appris cette sorate lors de ce fameux ramadan tu peux te fixer un challenge ? tu nous disais tout à l'heure un challenge sorate ? oui oui moi je propose en fait un accompagnement avant et pendant le ramadan donc avant on fait plusieurs ateliers justement on travaille sur les intentions sur notre routine spirituelle on fait un bilan mais également on voit un petit peu qu'est-ce que... comment on peut... on peut vraiment être prêt spirituellement mais aussi mentalement parce qu'il y a aussi le côté physique également et en fait faire un tout en fait faire un bilan de plusieurs points de nos vies en priorité la spiritualité notre santé notre organisation etc exactement donc c'est bien de se fixer un challenge par jour pour t'améliorer sur certains aspects de ton caractère ou certains péchés que tu souhaites absolument délaisser il faut vraiment que que le ramadan soit un tremplin pour toi que ce soit quelque chose qui va te permettre de de prendre un nouveau départ de changer bien évidemment on va pas changer du tout 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 en un mois mais fixer certains points de ton caractère de ta personnalité ou certains péchés que tu veux absolument délaisser parce que c'est un contexte mashaAllah où les portes du paradis sont ouvertes les portes de l'enfer fermé donc vraiment les shayatins sont enchaînés donc vraiment c'est un contexte propice pour prendre un nouveau départ inshallah avec le coran avec ta spiritualité etc donc ce sera plus facile pour toi de prendre un nouveau départ dans ce contexte donc de sérénité donc c'est à toi de fixer un programme qui te ressemble selon tes inspirations et le chemin que tu souhaites parcourir on a chacune nos propres objectifs nos propres points qu'on aimerait améliorer donc c'est à toi de te fixer ton propre programme et bien sûr la lecture du coran et la méditation doivent être les piliers moteurs de ton programme de toute façon je pense que tu es la mieux placée pour parler de ce sujet mashaAllah avec ton magnifique planer concernant le programme je pense que tu es la mieux placée pour parler de ça Malhamdoulilah oui après chacune peut faire son propre programme c'est pas on n'est pas obligé de suivre quelque chose je suis pas moi je donne les outils pour réfléchir pour avoir une c'est pas rigide dans le sens où aujourd'hui tu vas faire ça aujourd'hui tu vas faire ça et aujourd'hui tu vas faire ça au contraire je donne un peu les clés pour créer toi-même ton propre programme pour voir ce qui va te convenir que ça soit pour la lecture du coran pour que ça soit ta routine spirituelle parce qu'on est toutes différentes et on peut pas on peut pas se caler sur un seul programme rigide tu vois avec tel jour tu vas faire ça tel jour tu vas faire ça c'est plutôt se connaître pour apprendre quels sont ses besoins quels sont ce dont notre coeur a besoin comment je veux aujourd'hui pour ce mois de ramadan comment je veux qu'il me transforme qu'est-ce que je veux en ressortir en moi qu'est-ce que je veux faire fleurir en moi durant ce mois de ramadan si ce n'est qu'une seule qualité je vais me focaliser sur cette qualité-là et je vais apprendre des prophètes je vais apprendre du prophète je vais prendre des cours qui sont en adéquation avec ça c'est toute une réflexion à avoir et non pas venir pendant le mois de ramadan avec uniquement quelques idées en tête entre je vais aller à Tarawir je vais lire le Coran et je vais prier la nuit en fait c'est aller plus en profondeur pour mieux se comprendre voilà dans quel but tu as tu fais les choses aussi pour qui tu les fais est-ce que tout ce que tu vas mettre en place durant le ramadan est-ce qu'il y a un fil conducteur ce qui va t'amener à Inch'Allah une transformation intérieure voilà c'est vraiment un mode d'emploi pour créer ton programme qui te correspond et rien que le fait de passer à l'action c'est semer des graines même si on ne va pas au bout de ces intentions qu'on appelle aujourd'hui objectifs mais au moins on a émis l'intention on a fait le premier pas vers Allah et Allah il nous récompensera rien que pour cela et bien sûr si on arrive à atteindre l'objectif Allah il nous récompense encore dix fois plus ou cent fois plus mais en termes de sa grandeur donc c'était mon challenge parce que certains sont venus me voir ouais mais moi j'aime pas qu'on me dicte les choses ou que ça soit trop carré etc en fait c'est pas du tout le cas c'est plutôt une manière de faire où je t'invite à toi réfléchir sur toi il y a beaucoup d'introspection de réflexion de réflexion vraiment sur soi et sur ses besoins et comment je veux que ce ramadan puisse m'élever spirituellement comment je vais saisir cette opportunité de la vie et qui est peut-être la dernière comme tu l'as dit vivre ce ramadan comme le dernier afin que l'on n'en ressorte avec aucun regret exactement exactement et l'essentiel également c'est de mettre par écrit de te fixer donc un programme et le mettre par écrit pour faire le bilan au moment du rite venu tu vas voir à quel point tu seras fier de toi parce que le fait de mettre noir sur blanc ça te permet vraiment de voir ce que tu as pu réaliser durant ce mois oui c'est vrai c'est pour ça que l'idée du planeur qui est là c'était de mettre par écrit tu vois et c'est vrai que j'ai quelques soeurs qui me disaient ouais mais il est j'arrive pas à écrire ou c'est bien parce que sinon il est trop beau je veux pas écrire dessus mais faites ou sinon au moins si jamais les exercices si jamais vous bloquez par l'écrit parce que je sais qu'il y a certaines soeurs qui vraiment elles sont elles n'aiment pas écrire etc mais rien que le fait de d'y réfléchir d'avoir une réflexion interpersonnelle c'est déjà un grand khair voilà alhamdulillah c'est pas parce qu'on n'aime pas écrire qu'on peut pas méditer sur soi ou que l'on peut pas faire cette introspection et voilà on sait très bien que plusieurs plusieurs étaient illettrés n'écrivaient même pas donc c'est quelque chose qui est accessible à toutes et à tous et c'est vrai que l'écrit quand même ça garde un souvenir ça permet certains aiment beaucoup écrire donc voilà il en faut pour tout le monde et voilà selon selon vos besoins encore une fois vous vous connaissez à vous de d'adapter selon votre votre façon d'être en fait exactement donc je vais rappeler donc les points parce que une sœur a demandé des points mais une autre sœur a répondu m'achallah donc le premier point c'était l'invocation invoque Allah afin qu'il te permette et bien de vivre pleinement ce mois du ramadan deuxièmement donc c'était l'intention donc l'intention de faire de ce ramadan le meilleur ramadan de satisfaire Allah de donner le meilleur de toi même pour ce mois le troisième point c'était le bilan donc de faire le bilan de ton ramadan dernier et comme tu l'as dit pour les sœurs converties et bien de leur quotidien donc qu'est-ce qu'elles aimeraient améliorer durant ce mois quatrième point le programme donc mettre en place un programme que ce soit un challenge un thème précis apprendre une sorate voilà comme tu l'as dit mettre son propre programme chacune a son programme personnel selon ses objectifs selon ses intentions selon ce qu'elle aimerait réaliser durant ce mois le cinquième point mais qui n'est pas en réalité le dernier point parce que j'ai un autre point bonus c'est difficile de s'arrêter jusqu'à 5 points mais bon de toute façon on pourra développer encore plus en profondeur ce sujet lors de la masterclass de mardi inch'Allah j'aurai l'occasion j'aurai l'occasion d'être un peu plus bavarde et développer plus en profondeur certains points donc mon cinquième point c'est la base de la base que tout le monde doit savoir avant de jeûner le mois du ramadan c'est bien évidemment les règles du jeûne parce que le jeûne du mois du ramadan c'est avant tout un acte d'adoration c'est un pilier de l'islam donc il est très important donc comme tout acte d'adoration tu dois connaître les règles concernant son application quelles sont les choses qui sont autorisées quelles sont les choses qui sont interdites surtout nous en tant que femme on doit connaître les règles concernant notre période monstruelle et lochis etc donc avant que ce ramadan le débute tu dois faire un stage intensif et apprendre le maximum de choses Alhamdoulilah aujourd'hui on vit à une époque où la connaissance est de plus en plus accessible même en restant chez toi donc tu dois faire l'effort cet effort d'apprentissage avant l'arrivée du ramadan et je ne sais pas si tu as des choses à rajouter sur ce côté-là c'est vrai que là justement les sœurs qui sont inscrites dans ma newsletter et même les challengeuses elles vont avoir accès à des cours gratuits d'un gire mais après c'est selon l'école Maliki donc je sais qu'il y a des fois il y a des divergences mais au moins on sait que l'école Maliki c'est celle qui est la plus répandue en France donc du coup voilà c'est des cours qui sont gratuits qui sont dispensés par Chériassine et de l'autre fée et qui sont très simples à comprendre où il va vraiment parler de toutes les règles sur le jeûne y compris le jeûne du ramadan et c'est vrai que c'est important de se mettre à jour ou d'apprendre d'apprendre sa religion c'est une obligation voilà on ne peut pas pratiquer si on ne connait pas les règles et je sais que des fois ça peut être compliqué pour certaines soit parce que bon certains ont appris de leurs parents qui sont à la mosquée mais d'autres n'ont pas eu cette chance et du coup n'hésitez pas à aller voir auprès de vos mosquées d'abord des instituts que vous connaissez et auxquels vous avez confiance toujours faire attention aux instituts voir s'il y a des s'ils ont bien les autorisations les hijazas comme on dit les permissions d'enseigner et alhamdulillah il y en a plusieurs il y a même des instituts à Oustada Asmahan de dynamique je pense également à Oustada Vanessa qui sera là dans deux semaines l'institut Aisha il y a aussi l'institut qui sont etc. donc il y a même des sœurs qui font des cours de religion et il y a de tout il y a des cours qui sont gratuits comme chez Yassine dont je vais partager ce week-end et il y en a qui sont payants parce que voilà ça demande aussi de l'effort des choses à payer des plateformes etc. et on contribue insha'Allah à aujourd'hui on a cet accès à la science il faut savoir qu'à l'époque il fallait partir des kilomètres et durant des jours de voyages pour accéder aux chouyours là aujourd'hui il y en a il y en a qui parlent en français il y en a qui ont une très belle méthodologie une très belle pédagogie etc. c'est à nous de faire ce premier pas vers l'apprentissage de la science et c'est un cheminement qui va nous suivre insha'Allah tout le long de notre vie on ne cesse d'apprendre et plus on apprend et plus on voit que l'on ne savait rien et rester humble et rester modeste face à face à cela face au fait que c'est Allah qui sait tout nous on met en place des actions pour espérer sa satisfaction voilà il n'y a pas de la science c'est vraiment le pilier on ne peut pas avoir une spiritualité sans science tout comme on ne peut pas avoir juste la science sans la spiritualité il faut les deux il faut apprendre sa reda il faut apprendre les règles de jurisprudence il faut apprendre la spiritualité il faut apprendre la tesquette nefs tout ça ce sont il y a des cours adaptés pour les débutants tout comme il y a des cours plus avancés et alhamdulillah alhamdulillah il y a de plus en plus de personnes qui enseignent avec des vraies permissions des vraies jazas des vraies voilà on a le background on sait de qui ils ont appris la science parce qu'il faut faire attention aussi à ceux qui sont autodidactes et à ceux qui se lancent dans ça alors que ils ont appris uniquement de certains livres ou ils ont appris tout seuls ou alors alham mais en tout cas moi j'invite vraiment les gens à faire attention à ça parce que malheureusement il y a de plus en plus qui se disent chers ou peu importe mais en fait en creusant on remarque que tout voilà cela vient que de eux et nous dans notre religion on doit apprendre d'une personne qui a appris d'une personne qui a appris d'une personne et cela remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam ça a été une transmission de professeurs à élèves depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui il y a des savants qui ont cette ce sanade ce lien de transmission jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne sont pas des autodidactes voilà qui sortent de nulle part et alhamdulillah qu'Allah nous préserve on fait aussi des invocations pour ça pour qu'Allah nous mette sur notre chemin des personnes bienveillantes des personnes qui nous aident à cheminer vers lui etc vraiment ne sous-estimez pas le pouvoir de vos invocations exactement concernant la notion d'apprentissage j'en arrive à mon dernier conseil cette fois c'est vraiment le dernier il s'adresse aux personnes qui ne savent pas lire l'arabe donc mon dernier conseil ce serait apprendre à lire l'arabe donc comme vous le savez le mois du Ramadan c'est avant tout le mois du Coran c'est durant ce mois que le Coran a été révélé durant la meilleure des nuits donc c'était la nuit du destin donc durant ce mois tes efforts doivent être tournés au maximum vers la lecture du Coran et comme vous le savez le Coran a été révélé en arabe donc il est primordial de le lire en arabe la lecture en arabe n'a rien à voir avec la traduction des sens des versets quand tu lis en arabe tu vas à la source à la source directement tu lis les paroles de ton créateur sans intermédiaire sans barrière sans cette barrière de la langue je sais qu'on a souvent cette appréhension face à l'apprentissage de l'arabe mais parce que c'est un nouvel alphabet etc mais je ne te demande pas de devenir arabophone juste apprendre à lire l'arabe et comme je le disais tout à l'heure c'est très facile aujourd'hui comme tu le disais cela aide également d'avoir accès à la science que ce soit par le biais des mosquées les instituts ou au minimum des vidéos YouTube donc chacun peut apprendre à lire l'arabe à notre époque et pour moi il y a zéro excuse donc si tu ne sais pas encore lire l'arabe je t'invite à apprendre avant l'arrivée de ce mois béni de Ramadan donc bien sûr au début ta lecture ne sera pas fluide cela va te demander des efforts pour lire une page mais comme je le dis toujours à mes élèves que ce soit la lecture ou la mémorisation du Coran on ne vise pas la quantité ce qu'on vise c'est la qualité donc si tu mets l'intention de cette sœur Allah Azzawajal en lisant une seule page du Coran par jour en arabe ça vaudra toujours mieux que de lire 20 pages en français et en plus tu auras une double récompense parce que tu es débutante donc tu auras la récompense pour ta lecture et une récompense pour les efforts que tu fournis et en plus durant ce mois particulier de Ramadan donc tu vas récolter un maximum de Hassanat et quand tu apprendras à lire l'arabe tu seras fière de toi et tu verras à quel point le Coran te touchera encore plus parce que vu que tu vas le lire en arabe ça va t'impacter encore plus et même si tu n'es pas arabeophone tu verras que beaucoup de mots se répètent et petit à petit tu vas finir par les connaître et les comprendre ces mots et ça te donnera envie de mémoriser le Coran vu que tu le lis en arabe ça va te donner envie de mémoriser le Coran et pourquoi pas prendre par la suite des cours de conjugaison de grammaire pour améliorer ta compréhension donc tu ne dois pas laisser Shaitan te faire perdre ton temps et te faire croire que l'arabe c'est inaccessible pour toi on a tous commencé par apprendre personne n'est sorti du ventre de sa mère en sachant l'alphabet arabe on a tous tourné des efforts à un moment donné donc ce n'est pas trop tard donc si tu ne sais pas encore lire l'arabe je veux que tu te fasses la promesse de faire en sorte d'apprendre à lire l'arabe avant l'arrivée du ramadan donc si vous vous donnez ce défi alors ce live Alhamdulillah il aura été bénéfique pour moi j'en serai très heureuse Alhamdulillah que la facilite pour la pour chacune de nous pour l'apprentissage de la langue arabe pour l'apprentissage du Coran Alhamdulillah encore il y a beaucoup de formations qui sont là qui sont très très bien faites bien sûr soit en ligne soit en présentiel moi j'ai vu des convertiques vraiment qui n'avaient du mal à parler à prononcer et au fur et à mesure avec une discipline avec une belle méthodologie de la persévérance et surtout des très belles intentions elles arrivent très bien récité ensuite le Coran et Alhamdulillah Allah facilite énormément ce que je peux témoigner c'est que dès lors qu'on commence l'apprentissage du Coran Allah il nous facilite énormément il y a une baraka immense qui vient dans nos vies et pas uniquement dans cet apprentissage mais également dans tous les pans de nos vies dans notre santé dans notre foyer dans nos enfants etc. Alhamdulillah ne pensez pas que le Coran est fait pour une élite ça a été envoyé pour l'humanité entière l'humanité entière et ceux du début jusqu'à la fin de l'univers donc vous avez votre place à prendre vous avez ce cadeau qui est là allez vers le Coran inshallah vous n'allez pas le regretter vraiment ne pas penser que je pense que certaines se brillent en disant moi je ne pourrais pas arrêtez avec ça il n'y a aucune difficulté Allah est juste et Allah fait que tout le monde y arrive j'ai vu des mamans à 50-60 ans comme analfabètes qui ont pu lire le Coran en quelques mois walhamdulillah oui j'ai vu lors d'un live que tu avais dit que ta maman elle a appris ma maman et puis toutes ses amies en fait c'était et ça c'est dans toutes les mosquées c'est pas c'est pas quelque chose qui est subhanallah rare non mais les mamans sont une source de motivation subhanallah moi quand je les vois quand elles apprennent franchement elles me motivent parce qu'elles sont là elles lâchent pas elles ont cette cette envie d'apprendre qui est hyper motivante et mashallah elles progressent très vite parce qu'elles sont tellement motivées qu'elles passent leur journée avec leur Coran à lire à lire et j'ai vu certaines mamans vraiment très bien progresser mashallah c'est vrai et comme a dit Ikram dans les commentaires elle a dit qu'elle avait eu cette intention donc le ramadan dernier de pouvoir lire l'arabe et Allah lui a facilité donc cette année elle a appris l'arabe mashallah bravo Ikram et il y a aussi les convertis en fait lorsqu'elles convertissent et qu'elles sont dans le début elles ont une niaque que nous on n'a pas en tant que convertis et elles peuvent aller très vite très vite dans leur apprentissage que ce soit les sciences religieuses que ce soit l'arabe que ce soit le Kohen et tu les vois 2-3 ans après toi tu es toujours là en train d'essayer de bien prononcer et Allah elle arrive et puis faut pas sous-estimer aussi nos soeurs convertis ou nos frères mais vraiment sachez que si vous êtes convertis que vous nous écoutez ayez cette discipline en vous suivez votre pulsion l'impulsion divine qu'Allah a mis en vous si vous avez envie d'apprendre apprenez même si vous allez y passer si vous avez envie d'y passer des heures faites et continuez ne n'ayez pas de ne laissez pas la place au west-west aux doutes etc gardez en tête de garder avec vous des personnes bienveillantes des personnes qui ont aussi l'objectif de cheminer vers Allah et j'ai vu m'ach'Allah déconvertis en quelques années quelques mois vraiment réussir à bien prononcer le coran à apprendre toutes les bases en religion etc et ça c'est top parce que c'est quelque chose qui est en eux en fait c'est l'envie dès le début lorsque l'on débute c'est toujours quelque chose à prendre soin de cette impulsion divine j'en parle sur le planeur dans un des articles lorsqu'Allah a mis dans ton coeur ce besoin de lui c'est à dire tu étais peut-être dans la fitna tu étais dans l'égarement total et Allah par sa grâce il te fait ce cadeau de venir vers lui il faut prendre soin de cette invitation il faut prendre soin de cette impulsion là en y répondant bien sûr mais en fournissant les efforts avec une régularité avec avec une un amour avec une sincérité et parce que ça ça arrive qu'une fois dans la vie des fois ça peut arriver une deuxième fois mais souvent ça arrive qu'une fois dans la vie et ça pour ceux qui nous écoutent prenez soin de ça Alhamdoulilah Je suis en train de lire les commentaires je voulais répondre donc à Ouidette qui nous disait donc même en apprenant l'arabe on n'aura pas forcément accès au sens je me sers encore des traductions et je n'ai pas accès au sens oui bien sûr c'est ce que je disais c'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'être arabophone qu'on demande juste d'apprendre à lire l'arabe pour pouvoir avoir accès à la lecture du Coran parce que même si tu ne connais pas tous les sens puisque bien évidemment on ne connaîtra pas tous les sens ça demande bien évidemment d'apprendre le tafsir d'apprendre les causes des révélations etc. donc tout ça ça demande un apprentissage mais le fait de lire en arabe ça a une saveur différente moi personnellement ça me touche de lire en arabe qu'en français par exemple quand tu vas dire Rahman et quand tu vas dire le miséricordieux Rahman je ne sais pas moi ça me touche plus parce que j'entends Rahman Rahman c'est la miséricorde d'Allah mais c'est également sa générosité c'est cet accès au repentir le fait que tu sais que même si tu commets des péchés et bien si tu te repends et bien Allah Azza wa Jal par sa Rahman il va te pardonner c'est à dire que un seul mot en arabe moi ça me touche plus que si je vais dire le miséricordieux oui il y a la notion de miséricorde mais je ne sais pas ça a une saveur différente bien sûr après pour les francophones prenez aussi des cours de tafsil il y a énormément de cours de tafsil qui vont vraiment vous expliquer c'est vrai que pour un mot en arabe il faudrait une panoplie de mots en français et encore on n'arriverait pas à la profondeur et le sens du mot en arabe et ça aussi ça aide aussi ça aide pour améliorer sa relation à Allah pour augmenter son amour en Dieu etc ayez une approche globale du Coran dans sa lecture dans sa méditation dans sa profondeur c'est pas pour rien que le Coran il a été révélé que ça a mis 23 ans les compagnons ont pris leur temps avec le Coran à le méditer même eux qui étaient arabophones ils allaient voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire mais qu'est-ce que signifie ce verset c'est-à-dire eux ils comprenaient les mots en arabe mais ils avaient besoin du tafsil du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que c'est quelque chose qu'Allah a mis dans le coeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est pas quelque chose qu'on voilà encore une fois on va voir les chouyons on va voir ceux qui ont appris pour comprendre le Coran c'est pas uniquement nous qui allons méditer par nous-mêmes par avec notre propre ego le Coran bien sûr il y a des choses que l'on peut comprendre mais lorsqu'on va aller dans la profondeur on va voir qu'en fait il y a des versets qui veulent dire autre chose que ce que vous en avez compris et là encore on se réfère au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'est-ce qu'il a dit qu'est-ce qu'il a enseigné exactement il y a la graine du Coran qui nous dit que sa mère a appris à lire le Coran et on l'arrête plus qu'Allah la préserve qu'Allah vous préserve à toutes donc voilà pour ces 5 modestes points qui j'espère vous mettront dans cette ambiance du Ramadan et vous pousseront à passer à l'action donc l'invocation l'intention le bilan le programme à mettre en place apprendre les règles du jeûne et pour celles qui ne savent pas encore apprendre à lire l'arabe et bien de se fixer l'objectif de lire l'arabe Inch'Allah vous allez y arriver en quelques semaines c'est possible Prenez l'intention faites l'intention dès maintenant d'apprendre l'arabe ou de clôturer le Coran en arabe Inch'Allah et faites ce premier pas c'est-à-dire on a émis l'intention et on va commencer à faire ce premier pas le premier pas c'est quoi ? ça peut être uniquement d'aller chercher des cours de s'inscrire à des cours d'aller voir dans sa ville s'il y a des cours d'arabe des cours de Coran etc ou peut-être créer un groupe de sœurs pour se motiver ensemble pour clôturer le Coran etc l'intention doit est primordiale elle est essentielle et elle doit être suivie par une action même la plus petite des actions le premier pas Allah déjà va vous récompenser pour ça et bien sûr si vous arrivez à la fin de votre objectif vous arrivez à lire le Coran vous avez clôturé vous avez appris l'arabe etc Allah il va vous récompenser à la hauteur de sa générosité qui est immense et inestimable donc Alhamdoulilah multiplions les intentions avant le mois de Ramadan multiplions les intentions multiplions les premiers pas sement des graines et incha'Allah on espère les voir fleurir pendant ce mois de Ramadan que l'on puisse cueillir et on aurait les cadeaux qu'Allah nous fait durant ce mois de Ramadan et bien sûr l'invocation on espère qu'Allah nous gardera en vie pour vivre ce prochain mois de Ramadan ainsi que nos proches et qui nous préservent et qui nous accordent son pardon les filles si vous voulez aller encore plus loin moi je vous invite à suivre la masterclass mardi à 20h30 de Oumu Yunus donc elle va vous donner 10 clés pour réussir le Coran est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus pour cette prochaine oui alors je voulais juste excusez-moi répondre à les délices de Hawa juste avant oui je lisais les commentaires elle disait donc qu'elle avait commencé la semaine dernière à apprendre à lire l'arabe et elle passe donc 2 à 3 heures par semaine elle me demande si elle pense qu'elle pourra lire l'arabe en début du Ramadan ben personnellement moi je pense que oui parce que t'as encore 3 semaines c'est si tu passes 2 à 3 heures par semaine à apprendre à lire l'arabe tu y arriveras donc le conseil que je te donne c'est de de prendre un un récitateur et de prendre la page et d'écouter le récitateur et en même temps suivre avec ton doigt ça va t'aider à lire l'arabe donc tu écoutes un récitateur et en même temps tu lis et tu suis avec ton doigt et donc tu vas voir comment il prononce les lettres les mots etc et ça va t'éviter de te tromper parce que parfois quand on débute on va se tromper sur certaines lettres en milieu de mots etc fin de mots donc le fait d'écouter un récitateur ça va t'aider donc je pense que vraiment tu pourras y arriver parce que tu as encore trois semaines c'est faisable si tu as appris les lettres les voyelles etc normalement c'est bon mais évidemment au début ta lecture ne sera pas fluide mais comme on l'a dit tout à l'heure tu auras un maximum de hassanat puisqu'Allah va te récompenser pour ta lecture et pour les efforts que tu fournis en fait Allah il nous récompense encore plus lorsqu'on est dans cette situation là d'apprenant de difficultés de Allah il est tellement généreux il va récompenser celui qui lit fluidement mais ils vont doublement récompenser celui qui met du temps sur le alif sur le bas sur le tas et sur chaque lettre il sera récompensé c'est ça que dans cette religion c'est juste sublime parce que nos efforts sont récompensés dès le début et c'est inestimable donc alhamdoulilah pour ce bien fait ma sœur si tu ne lis pas encore bien l'arabe ben profite-en pour lire le Coran justement même si tu vas passer cinq minutes sur un mot et bien tu seras récompensé doublement que si tu avais lu ce mot en une seconde en fait subhanallah exactement moi j'avais des professeurs arabophones qui nous disaient qu'elles enviaient les francophones parce qu'elles savaient qu'elles avaient une double récompense et donc elles les enviaient alors qu'elles sont arabophones nous on peut les envier parce qu'elles sont arabophones alors qu'elles elles enviaient les non-arabophones parce qu'elles disaient qu'elles avaient plus de Hassanat qu'elles donc subhanallah il faut toujours voir ce côté positif des choses et se donner le temps d'apprendre d'apprendre et de ne pas stresser parce que malheureusement comme je le dis toujours à mes élèves on est à cette époque avec beaucoup de comparaisons concernant la quantité on est toujours en train de se comparer l'autre elle a appris mais on ne voit pas la qualité de l'apprentissage donc il faut vraiment viser la qualité de l'apprentissage maintenant que tu sais lire et bien il faut il faut se lancer il faut lire le coran même si tu lis qu'une demi-page par jour même si tu lis cinq versets je sais que ça va te demander beaucoup plus d'efforts mais c'est pas grave petit à petit tu vas lire beaucoup plus fluidement et inshallah tu liras des pages et des pages et des pages donc vraiment il faut pas se stresser mais il faut juste avoir ce point de départ d'apprendre à lire l'arabe et de ne pas laisser donc le shaitan vous faire croire que c'est inaccessible même si vous êtes non arabe oufone converti etc ça ça veut rien dire les convertis comme tu as dit tout à l'heure pareil moi dans le cadre de mon apprentissage j'ai eu beaucoup d'élèves mashaAllah si tu ne vois pas le prénom de la soeur tu ne te dis pas qu'elle est convertie ou qu'elle est française de souche etc non non elles ont mashaAllah une très bonne récitation avec une bonne maîtrise des règles de ta jouide etc donc ça ne veut rien dire ce qui compte c'est le travail c'est pas l'origine c'est pas ce qui compte c'est le travail à partir du moment où tu te donnes les moyens et que tu fournis les efforts inshallah Allah il va te faciliter et surtout si tu mets l'intention de satisfaire Allah il va te faciliter dans tes efforts et tu vas parvenir à atteindre tes objectifs inshallah inshallah et concernant la masterclass du coup bah oui donc du coup je vous retrouve mardi inshallah pour une masterclass donc on va aller encore plus loin cette fois on va on va développer 10 points et pas 5 donc ça sera l'occasion de développer notamment les origines linguistiques et historiques du ramadan on va développer les clés pour mieux appréhender spirituellement ce mois béni on verra également les piliers d'une organisation efficace pour profiter pleinement de ce mois inshallah et on va évoquer l'après ramadan puisque bien évidemment nous ne sommes pas des des adorateurs du ramadan mais des adorateurs d'Allah Azzawajal donc bien évidemment notre spiritualité et notre relation avec le quran ne se termine pas le jour de l'Eid elle continue donc vraiment le ramadan doit être ce ce nouveau départ ce tremplin pour toi et donc on verra l'après ramadan à travers une méthodologie que je vous mettrai à disposition donc c'est mardi inshallah 7 mars à 20h30 donc heure de Paris et ce sera une masterclass durant à peu près une heure et demie inshallah et Iman tu mettra Iman pardon tu dis tu peux appeler Iman tout le monde m'appelle Iman je sais que tout le monde t'appelle Iman Sohad pardon excuse moi Sohad du coup tu mettra le lien inshallah pour que les soirs puissent s'inscrire et effectivement et du coup tu peux nous en dire plus sur ton challenge pour la mémorisation d'Al-Baqarah qui ça convient quelles sont les étapes combien de temps ça dure etc ça c'est ton ta formation alors pour la formation l'Baqarah donc la formation l'Baqarah elle est destinée pour les soeurs qui savent lire l'arabe donc un peu plus fluidement parce que bien évidemment surat Al-Baqarah c'est la plus longue surate du Coran donc il faut quand même lire de manière fluide donc il faut pas être vraiment débutante ça ne veut pas dire être arabofane attention c'est lire de manière normale que tu apprends par exemple des surats de Juz Amma avec tu peux lire des surats de Juz Amma facilement donc voilà c'est pour les soeurs qui souhaitent mémoriser surat Al-Baqarah donc c'est une formation de plus de 60 heures de vidéo il y a également les coachings donc chaque mois je retrouve les soeurs pour pouvoir leur poser des questions donc par exemple là on a le par exemple par rapport au Ramadan je vais lui je vais demander cite moi le premier verset qui cite le premier mois dans le Coran donc elles vont me dire voilà c'est tel verset elles vont me le réciter et puis moi je vais les corriger et puis donc c'est une vidéo qui est sur une plateforme donc qui est accessible 7 jours sur 7 24 heures sur 24 et c'est un accès à vie donc vous pouvez commencer la formation quand vous le souhaitez donc vous prenez la formation mais vous commencez quand vous le souhaitez et donc moi je vous donne les méthodes pour mémoriser chacun des versets donc d'accord chaque page égale une vidéo et dans la vidéo on parle des causes de la révélation des versets on va méditer les versets le tafsir également certaines règles de tes jouets pas tout le tes jouets bien évidemment parce que ça demanderait une formation à part entière mais voilà pour tel verset quand je sais que là tu peux commettre telle erreur je vais te dire voilà attention là il y a telle règle la grammaire également donc là je vais te dire attention ce mot va se terminer de telle manière parce que voilà il y a telle règle voilà je mets c'est vraiment une formation qui est destinée aux francophones et qui met en place vraiment tous les éléments pour te permettre de mémoriser plus facilement cette sorate et bien évidemment de manière ludique parce que pour moi c'est très important de mémoriser de manière ludique pour moi la mémorisation du courant ça doit rester un plaisir et pas une contrainte on vise toujours la qualité et pas la quantité donc il n'y a pas de temps déterminé pour apprendre la sorate chacune apprend à son rythme parce que chacune on a un quotidien différent certaines travaillent certaines sont en cours certaines ont des enfants en bas âge certaines sont malades j'ai des élèves qui sont malades parce qu'Allah les guérisse et malgré ça elles ne lâchent pas elles mémorisent elles sont là elles font des efforts ça leur demande plus d'efforts bien évidemment mais elles sont là elles sont présentes et donc il n'y a pas d'excuses vraiment donc chacune avance à son rythme les vidéos vous les regardez donc chez vous donc ça c'est génial également parce qu'on n'a pas besoin de sortir etc tu apprends à ton rythme et voilà donc c'est de manière ludique avec des techniques des histoires enfin voilà tout un elles peuvent regarder le challenge El Peina il y a le challenge El Peina dans ma biographie qui est gratuit et elles pourront voir la méthode la méthode qu'on met en place donc c'est toujours de manière ludique à travers des histoires à travers des moyens mnémotechniques pour mémoriser plus facilement Inchallah Inchallah en tout cas c'est c'est un gros travail que tu as fourni Mchallah qu'elle te récompense pleinement qu'elle met sa baraka qu'elle facilite l'apprentissage de toutes ces sœurs qui prennent cette intention qui ont cette attention et qui font ce premier pas vers Allah et qui souhaitent apprendre et méditer la surat qui est pleine de sagesse qui est un des piliers du Coran Mchallah et souvent on a peur de cette surat parce qu'on se dit c'est la plus longue c'est la plus grande etc. et subhanallah Allah il facilite vraiment moi j'ai vu des sœurs qui ont commencé leur apprentissage du Coran par cette surat là vu que c'est la première voilà après la fatiha elles ont commencé à l'albaqara tu vois ils arrivent elles ont réussi à la mémoriser bien qu'elle soit longue etc. et puis à l'intérieur on y parle de tellement de choses qu'il y a tellement à dire tellement de sagesse tellement de règles à suivre etc. qu'elle est complète Mchallah et ça doit être vraiment très intéressant de la méditer avec toi d'aller dans son sens dans sa profondeur d'en retirer voilà les recommandations les conseils etc. et qu'elle te récompense pleinement pour ce travail que tu as mis en place et qu'elle continue de mettre sa baraka Amin c'est gentil merci les filles pour votre écoute merci à toutes celles je vous souhaite Inchallah une belle préparation au mois de Ramadan rien que ce que l'on a dit aujourd'hui de le mettre en place ces prochains jours prenez votre temps mais en même temps faites ce premier pas et Inchallah qu'Allah nous garde en vie jusqu'au mois de Ramadan qu'Allah nous comble de ses bienfaits qu'Allah nous pardonne nous accorde son pardon et sa rahma je vous souhaite un très beau jour de Jum'a de vendredi béni lumineux dans le zikr dans le Coran dans la salat al-Nabi je te je te je te souhaite que du khayr ma sœur Oum Yunus qu'Allah continue de te préserver que tu sois toujours dans le ihsan que tu sois toujours dans le service aux autres une sœur qui est utile à la communauté alhamdulillah pour ce bienfait d'avoir des sœurs comme toi auprès de nous pour continuer dans notre cheminement pour nous rappeler qu'il est important d'avoir cette routine avec le Coran d'avoir cette méditation profonde du Coran et qu'Allah de mettre sa barakat dans ton foyer dans tes enfants dans tout ce que tu vis voilà qu'il te comble à la hauteur de sa générosité qui est immense alhamdulillah barak l'awfiq pour cette magnifique doha barak l'awfiq à toi pour tout ce que tu fais également toi aussi barak l'awfiq pour ce live qui a été vraiment génial j'ai été très heureuse de partager avec vous vraiment ça nous a mis dans l'ambiance du ramadan et incha'Allah c'est que le début je vous souhaite à toutes un bon ramadan j'espère que ce ramadan sera le meilleur que vous ayez fait jusqu'à présent en tout cas j'ai été très très heureuse de partager ce live avec vous alhamdulillah al-salamu alaykoum prenez soin de vous et de votre foi al-salamu alaykoum alaykoum salam